Le car-bashing Le car-bashing Aujourd'hui, c'est que nous sommes tous alignés sur une idée simple. Il faut protéger dans nos sociétés démocratiques la liberté de mouvement qui est offerte par l'automobile. Et l'automobile devient de plus en plus sûre, de plus en plus confortable et avec des émissions de plus en plus faibles. Et c'est ça qu'il faut retenir. Alors le président fait des annonces notamment sur les batteries, sur une coopération franco-allemande. Est-ce que c'est une bonne solution pour vous qui êtes également le président de la CEA ? C'est une bonne solution à condition que la France et l'Allemagne soient capables d'obtenir de la part de l'Union européenne des positions qui soient des positions ouvertes sur la dimension stratégique de cet investissement. Je pense que le problème, il n'est pas du tout ni avec le gouvernement français, ni avec le gouvernement allemand, ni avec leur capacité à collaborer pour soutenir un tel projet. Le problème va se poser lorsqu'ils vont aller voir Bruxelles et qu'ils vont éventuellement constater que Bruxelles n'autorise pas le dépassement des seuils existants actuels. Et si on ne peut pas dépasser ces seuils, évidemment, les sommes deviennent ridicules eu égard à l'enjeu stratégique que représente un tel investissement. Ce qui veut dire qu'on ne pourrait pas rivaliser avec les Chinois par exemple. Par exemple, c'est bien ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de se donner au niveau de l'Europe un espace de respiration pour des projets stratégiques avec des niveaux d'investissement importants qui permettent de protéger la compétitivité de la région Europe face aux autres régions du monde, clairement l'Asie et l'Amérique du Nord, et ne pas uniquement se préoccuper de la concurrence à l'intérieur de l'Europe. Ceci évidemment est de première importance pour les consommateurs. Et ce qui est de première importance pour les citoyens européens, c'est qu'on puisse avoir une Europe compétitive par rapport à l'Asie et par rapport à l'Amérique du Nord. Et donc ces projets stratégiques doivent bénéficier d'investissements de la part des États qui sont supportés par l'Union Européenne et non pas diminués par l'Union Européenne. Et c'est ça le véritable enjeu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !